Retrouvez le premier média vidéo français d'information ufologique au DHTV ou comment l'histoire construit l'avenir. Bonsoir Claude. Bonsoir à vous tous et merci de vouloir m'écouter et de répondre à vos questions, parce que j'ai tellement de choses à dire sur ces problèmes-là. Et puis en plus, il faut dire que les années 54, ça a été le départ un peu de mes recherches. Moi, j'ai 73 ans et j'ai commencé le déclenchement de ma passion avec les années 54. C'était ça. Je me souviens de ce problème parce que j'étais à Vitry-le-François, dans la Marne, une propriété de chez ma grand-mère. Et j'ai vu effectivement un objet se poser dans les années, en septembre, dans un jardin à côté. Et ça m'a très impressionné parce que ça ressemblait à un ballon rond, un peu comme une saucisse, etc. Moi, j'ai monté tout de suite sur un arbre, ça s'appelait un pommier, où je m'amusais souvent. Et j'ai vu ce spectacle de trois petits tomes descendre et puis remonter en la suite, et puis se raccrocher à un chapelet d'objets. Parce qu'il faut dire que dans les années 54, les journaux étaient remplis de ces informations. Il y en avait partout. Et effectivement, ça devenait tellement important qu'il y en avait dans l'Union, il y en avait dans le Parisien, il y en avait un peu dans… Moi, je ne lisais pas les journaux, mais ce qui était quand même important, j'entendais autour de moi plein d'informations concernant les objets qui se posaient. Donc, ça, ça m'a déclenché chez moi une certaine recherche. Je me suis mis ensuite dans l'astronomie, où j'ai fait des études en astronomie à Paris quand j'étais plus grand. Mais tout ça a été le départ. C'était bien la vague de 54 qui a été très, très, très passionnante pour moi et qui a été l'élément déclencheur. Voilà. Il faut dire qu'à partir de cette époque-là, j'ai fait des recherches avec les… Après, évidemment, avec les plus grands des ufologues de l'époque. Il y avait Marc Thirouin, qui était un directeur d'une revue, etc. Et puis, bien après, j'ai continué. Et puis, j'ai fait des recherches avec, évidemment, j'ai mis lieu. Mais ce qui a été intéressant dans la vague de 54, c'est qu'il y avait, on a fait des recherches, il y avait des études entre le rapprochement de la planète Mars et les vagues qui ont eu lieu. Il y a eu des vagues en 50, en 52 et en 54. Et à chaque fois qu'il y a eu ces vagues-là, quand on fait des graphiques, qui ont été faits par aussi bien des physiciens, des astronomes et puis les ufologues de l'époque, il y avait un rapprochement énorme. Il y avait que chaque fois qu'il y avait une vague, la planète Mars était très proche de la Terre. Et c'est quelque chose qui n'est pas une invention, c'est quelque chose qu'on peut voir quand on fait des graphiques du rapprochement de la planète avec ces vagues. Effectivement, la vague de 54 a été la plus importante qu'il y a eu. Et même actuellement, il n'y a pas d'éléments aussi importants que la vague de 54. Il y en avait partout. On en a compté environ, rien qu'au mois de septembre, il y en avait à peu près 150 apparitions. Et ces apparitions étaient quand même spectaculaires parce qu'elles n'étaient pas seulement dans le ciel, elles étaient vraiment posées. Il y avait des contacts avec des éléments qui étaient extraordinaires. Et les gens pouvaient s'apercevoir. On a des tas de témoignages de lieux. Et je ne parle qu'en France, effectivement. Je ne parle qu'en France, c'était extraordinaire. C'est ce qu'on peut dire. Je ne sais pas si Joël Ménard a confirmé ce que je dis, surtout sur les vagues. C'était très, très important. Voilà ce que je peux dire pour le 54. Et tu t'es intéressé plus précisément à l'affaire de Marius De Vilde. Tu l'as rencontré, tu t'as échangé avec lui ? Absolument. Je l'ai rencontré en 1900, il y a très tard, en 1994, j'étais chez lui. Il habitait à Tours. Parce qu'il est mort le 1er octobre 1996, deux ans après. Et j'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer. Et c'était un homme qui était descendant un peu de Gitans. Il n'était pas tellement instruit, il faut dire. Il était garde-barrière. Il n'avait rien de particulier. Sauf ce qui a été particulier chez lui, c'est qu'il a été le personnage le plus recherché de toute cette époque. Parce qu'il a rencontré, je ne sais pas si vous connaissez bien l'histoire, mais ça s'est passé le 10 septembre 54, il était 22h30. Et Marius était un garde-barrière, il était là pour faire traverser les gens. C'était une voie tout à fait banale. C'était à quelques kilomètres de la frontière belge. Et lui, tout d'un coup, à 22h30, il entend son chien aboyer. Bon, c'est un chien qui aboie, c'est parce qu'il croyait qu'il y avait des maraudeurs, etc. Donc, il sort avec sa lampe électrique et puis il se dirige vers l'endroit où son chien, Kiki, c'était son chien, s'appelait Kiki, il se dirige et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il voit sur la voie ferrée, un objet de maître avec des personnages habillés en scalfandre de dessus. Et là, il a eu une peur parce qu'il se demandait ce que c'était. Ils étaient de petite taille, il a répété bien souvent qu'il était un peu moins d'un mètre, un mètre un peu même moins. Et son chien Kiki a eu une peur terrible. D'ailleurs, à la suite de ça, il est décédé, son chien est mort. Alors qu'il est rentré très vite dans sa maison, il a demandé à sa femme tout de suite d'aller voir. Et lorsqu'il est ressorti, l'objet s'est décollé et il est reparti. Ça, c'était l'observation du 10 septembre. Mais à la suite de ça, on s'est aperçu qu'il y avait eu dans les environs, pas très loin dans le champ, des vaches qui avaient été retrouvées mortes. Et particulièrement intéressant, enfin, pas pour les propriétaires, mais pour ceux qui ont vu ces vaches-là, tout leur sang avait disparu. C'est-à-dire qu'elles ne possédaient plus de sang. Et en plus, la colonne vertébrale était vide également. C'est quelque chose d'assez particulier pour cette époque-là, parce qu'on se demandait pourquoi. Effectivement, il y a eu plusieurs lapins qui ont disparu aussi, il y a des poules. Et puis, il y a eu un monsieur qui a été paralysé, également, quelques jours après. Tout ça, ça s'est passé dans les entourages de cette voie ferrée. Mais l'important, le plus important, après tous ces événements-là, c'est que la police est venue, il y a eu une enquête, il a été un peu traité de fou, quoi. Mais en fait, ce qui s'est aperçu, c'est que lorsqu'on a fait des analyses beaucoup plus profondes sur cette voie ferrée, parce que le lendemain, le premier train qui a passé, il y a eu un problème sur la voie. La voie s'était enfoncée. Et lorsqu'on a fait des études de plus près pourquoi cette voie s'était enfoncée, on a remarqué des traces qui faisaient à peu près 2 cm au carré. Il y en avait trois. Et ces traces avaient pénétré dans la voie ferrée, c'est-à-dire dans le bois qui tenait les rails. Et on a estimé la pression qui avaient supporté ces rails, c'est-à-dire ces voies ferrées, à peu près 30 tonnes. C'est peut-être la seule fois au monde, et encore maintenant, qu'on a pu estimer le poids d'un ovni sur un objet. C'est, rendez-vous compte, 30 tonnes estimées par l'élément scientifique à ce moment-là. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a dit qu'il y avait quand même quelque chose de très particulier, quelque chose qu'on n'avait jamais vu, et que d'après mes recherches que j'ai faites et puis d'autres ufologues, on n'a jamais retrouvé de pression aussi importante sur Terre, ou sur une surface dure, ou si bien sur la Terre. C'est la première fois. Donc ça, c'est le premier atterrissage qu'il y a eu, disons, à la vue de Marius. Par contre, le deuxième atterrissage a été encore plus flagrant, parce que ça s'est passé exactement un mois après, le 10 octobre. Mais alors là, c'était très, 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 très différent. Marius n'avait pas vu encore, à ce moment-là, un objet, mais là, il y a eu un événement très particulier qu'il a rencontré. Ces personnages ont venu à sa rencontre. Il y avait son fils avec lui. Son fils avait trois ans. Rendez-vous compte, trois ans. Et ce fils a monté dans l'ovni avec lui. Donc, il a pénétré dans l'appareil. Ça s'est passé le 10 octobre de 1954. Il a monté dans l'appareil. Et les êtres qui étaient là étaient légèrement supérieurs à la grandeur à la première fois. C'est un petit détail qu'on oublie souvent, parce qu'il me l'a mentionné. Et il lui a donné deux objets, une valise et également une plaque ronde que j'ai vue d'ailleurs encore quand j'avais été le voir en 1994. Et une autre petite valise qu'il a prise. Donc, son fils en a pris la petite plaque et il est descendu. Donc, il y a eu un contact du troisième type, on peut dire. Du troisième type. Et ce qui est étonnant, c'est que Marius a pu avoir un dialogue avec eux. Il a rentré, il a vu ce qu'il y avait dans cet appareil qui paraissait beaucoup plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Un fait qu'on retrouve souvent parmi les rencontres rapprochées où des gens ont regardé dans les hublots au moment où ces objets se posaient encore. Actuellement, il y en a très peu qui se posent. C'est toujours dans le ciel, etc. Mais on en voit plus énormément. Donc, à cette époque, il a rentré dedans. Il a vu avec son fils et il est ressorti avec du matériel. Ça, c'était une première chose. Mais ce matériel-là, il a emmené chez lui. Mais lorsqu'il y a eu une enquête supplémentaire, parce qu'il avait été suivi, il a eu des ennuis énormes. Énormes, énormes, énormes. Avec les services, avec la gendarmerie. Il a été en maison. Je raconte rapidement parce que c'est très long. Il a eu des ennuis avec les services de sécurité, avec les agents de renseignement. Il a été en maison psychiatrique et des gens, des Américains sont venus. Ils l'ont voulu l'emmener. Ils l'ont massacré. Ils l'ont envoyé en psychiatrie pendant plusieurs mois. Sa femme l'a quitté avec son fils. Il a été pris pour un fou. Enfin, on l'a essayé de le traumatiser à un tel point pour qu'il oublie ce qui s'était passé. On lui a volé la valise qu'il avait, la première valise. Les services de renseignement lui ont volé. Et il a pu cacher la deuxième dans son tas de charbon qui était dans la cave. Cette valise numéro 2 a été reprise plus tard par des gens qui venaient un peu de partout parce que c'était le personnage vraiment qui était vu et qui était recherché par le monde entier. À cette époque-là, c'était affolant. On lui a même promis une somme phénoménale pour aller aux États-Unis raconter cette histoire. Et puis, il n'a pas voulu. Donc, après des tas de problèmes qu'il a eus, il a eu un bras en moins. Son bras droit a été coupé. Il a eu des côtes cassées. Enfin, il a été transformé. Il était presque à moitié mort. Et donc, pour en finir, sa femme l'a quitté. Il a quitté cet endroit. Et Jimigieu a voulu lui faire un bouquin. Donc, il a été le voir bien plus tard, après tous ses avaries. Son fils, qui avait grandi, l'a quitté. Il est rentré à un moment donné dans un monastère. Et ensuite, il est parti. Et on ne l'a jamais revu. C'est-à-dire qu'entre le fils et le père, il y a eu une rupture totale. Et lorsque j'avais été le voir en 94, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'il est venu, votre fils ? Il m'a dit, je ne sais pas. Je ne l'ai jamais plus revu. Apparemment, d'après des enquêtes plus profondes, son fils n'a jamais voulu reparler de cette aventure-là, comme s'il avait été traumatisé. Ou il savait quelque chose qu'il ne fallait pas et qu'il dise, je ne sais pas. Enfin, voilà en gros le problème de Mariusk. Et lorsqu'il était avec moi, il m'a montré cette plaque qu'il avait reçue. Et il n'a même pas voulu que je fasse une photo parce qu'il disait, je suis trop épié, même encore à mon âge. Il y a du courrier qui n'arrive pas. Lorsque je veux envoyer des choses, je suis suivi. Et c'était un personnage tout à fait extraordinaire. Et encore une fois, je répète qu'il n'avait pas beaucoup d'instructions. Et tout au tout, aux alentours, les gens ont confirmé tout ce qui s'était arrivé. Contrairement à ce qui s'est passé maintenant, à l'endroit où il y a eu ces atterrissages, on ne peut pas y aller. Il y a des zones interdites. C'est marqué, il y a des pancartes, il y a des chiens qui sont en liberté. Et c'est marqué, interdit de pénétrer dans cette zone parce qu'on fait des essais de trains à grande vitesse. Et ça, c'est quelque chose qui a été très, très, très particulier aussi. Donc, même actuellement, à l'endroit où ces atterrissages ont eu lieu, on ne peut pas y accéder. C'est quelque chose de très, très particulier. Voilà ce que je peux raconter un peu rapidement sur l'affaire de Marius et toute son aventure qui a tourné vraiment au cauchemar pour lui. Alors, nous avons déjà quelques questions. Alors, une question de Roswell Boutique. De Vilde avait critiqué le fait que l'auteur Roger-Luc Marie avait gonflé son histoire dans son livre. Savez-vous sur quel point ? Oui, il avait gonflé, il a eu des problèmes. Il n'y a pas avec lui, il a eu des problèmes avec Jimmy Dieu. Ils l'ont un peu brodé parce qu'ils lui ont raconté des choses qui étaient faux. Comme, par exemple, qu'il avait parlé, qu'il avait mangé avec lui ou qu'il avait emmené du matériel qu'il avait caché qu'on ne lui avait jamais pris et qu'on allait lui écrire un livre où il toucherait beaucoup d'argent aux États-Unis, qu'il ferait un bon voyage là-bas, enfin, des tas de petites choses qui le mettaient le plus en valeur et qui n'avaient pas existé. Mais comme lui, il voulait rester toujours indépendant, il voulait rester en France. Ce qui l'intéressait, c'est de ne plus être ennuyé par tout ça. Donc, il a même refusé, je me souviens qu'il avait refusé des interviews de Chavannes sur TF1 où il ne voulait pas parce que lui, il voulait parler du gouvernement. Le gouvernement, il lui avait fait des pressions et il voulait raconter ça sur TF1 avec deux Chavannes. Lorsque TF1 s'est rendu compte qu'il voulait parler du gouvernement, il n'a pas eu l'audience et il n'a pas été pris pour faire une émission. Mais il a critiqué beaucoup de gens autour de lui. C'est vrai que lui, il voulait s'être tranquille. Il ne voulait pas faire de publicité parce qu'il en avait assez. Il avait été tellement massacré par tous les alentours, il avait peur. Et lorsqu'il était à Tours, il avait quitté tout ça et pendant des années, il a resté un peu dans le silence. Et ce qu'il voulait, c'est la tranquillité. Il avait retrouvé une nouvelle épouse et il était tranquille avec son petit jardin et puis ses deux chiens. Voilà un petit peu la chose que Marius voulait être tranquille et ne plus être ennuyé par personne. Alors, nous avons encore une autre question de Roswell Bouty que je salue. « Marius Deville parle d'une boîte noire laissée par les êtres que l'armée lui ont confisquée. Vous a-t-il parlé de cela et des caractéristiques de cette boîte ? » Oui, cette boîte était une boîte que l'armée lui a prise, c'est ce que je disais tout à l'heure. Elle pesait à peu près 5 kilos, je me dis. Mais lorsqu'on l'ouvrait, il y avait des cadrans dessus mais qu'on touchait, qui ne faisaient pas de bruit mais qui clignotaient. Et une particularité de cette boîte, c'est qu'au moment où il la refermait, on ne voyait plus les ouvertures. C'est-à-dire que tout était comme si la matière reprenait les contacts entre le couvercle et la masse inférieure. Il ne savait pas où l'ouvrir. Mais dès qu'il approchait, il pouvait le rouvrir de nouveau. Il n'a jamais su à quoi ça servait. Mais c'est vrai que les serviles d'enseignement et l'armée lui a confisqué, enfin lui a confisqué, lui a pris cette boîte d'une façon définitive. Mais il en avait une autre qu'il avait cachée dans son tas de charbon. Il l'avait gardée à un moment donné, mais c'est pareil. On lui a massacré la transe, on lui a fait parler de force et puis il a fallu qu'il la trouve. Et enfin qu'il la trouve dans son tas de charbon pour qu'il la redonne aux autorités. Ce qui est étonnant dans tout ça, c'est qu'il semblerait bizarre que les autorités savaient qu'il y avait une deuxième boîte. Alors que lui, il n'en avait jamais parlé. C'est une question très particulière qui n'a jamais eu de réponse. Comment les autorités ont pu savoir qu'il y avait une deuxième boîte et que Marius l'avait cachée dans son tas de charbon ? On n'a jamais pu savoir pourquoi et comment les autorités ont pu déterminer cette cache. Mais la dernière petite chose, c'est que la petite plaque de 10 cm brillante qu'il m'a montrée avec des cercles qui étaient dessinés dessus, celle-là, il l'a toujours gardée et personne ne lui a réclamé. Effectivement, il n'a pas fait de programme en disant « j'ai une autre plaque ». Mais en fait, pourquoi cette plaque n'a pas été prise alors que les deux valises autres ont été absolument prises de force, disons, par les services de renseignement et l'armée ? Ça, c'est quelque chose qui ne l'explique pas. Il n'a jamais su. Mais il avait également peur. Pendant tout le reste de sa vie, il était toujours dans l'inquiétude, dans la peur d'être encore frappé ou pris. Et il n'était pas tranquille. Par contre, il y a une chose qui est importante aussi, c'est qu'il m'a confirmé que durant toute sa vie, enfin, jusqu'au moment où je l'ai vu en 1994, il avait toujours eu des contacts avec les êtres venus d'ailleurs. Mais je lui ai dit « mais comment vous avez pu ? » Il me dit « parce qu'on avait des contacts genre télépathiques ou quelque chose qui m'a renseigné. » Donc, j'ai encore une autre question de « reçois le boutique ». Seriez-vous capable de redessiner cette fameuse plaque de mémoire ? Oui, absolument, oui, c'est vrai. Ça ressemblait dessus à des cercles de culture qu'on a maintenant. C'était des cercles, des cercles entrelacés. Mais bon, cela ne représentait pas grand-chose. À mon niveau, à moi, il y avait peut-être un code dans ces cercles, mais je veux dire que c'était des cercles entrelacés, effectivement. Mais malheureusement, si j'avais pu prendre une photo de ça, ça aurait été fantastique, mais non, je n'ai pas pu. Mais il me semble que dans d'autres affaires ufologiques, il y a eu des observations d'entités qui posaient des sortes de boîtes au sol. Ça me rappelle une affaire, mais je crois que ce n'était pas en France, c'était aux États-Unis. Ah, peut-être. Ce qu'il y a d'étonnant, ce qu'il y a d'étonnant, c'est que… J'ai une autre question de Rosswell Boutique. Marius De Vilde, a-t-il eu d'autres contacts suite à octobre 1954 ? Non, c'était fini. Au niveau, d'après les contacts que j'ai eus, d'après ce qu'il m'a dit, et puis d'après, il n'y a pas que moi qui a eu des contacts. Les autres contacts ont été très, très différents. Ils ont été plutôt télépathiques ou par transfert d'esprit, comme il me disait. Mais il n'y a eu que deux contacts. Il y a eu 10 septembre, 10 octobre. Là, c'était la rencontre vraiment du troisième type. Parce que rentrer dans un objet sur une voie ferrée, il faut quand même le faire. Je crois que ça ne se passe pas tous les jours. Et surtout, pouvoir regarder à l'intérieur avec son fils. À partir du 10 octobre, il n'y a pas eu, disons, d'atterrissage à proximité. Il y en a eu une autre dans les régions, parce qu'il y a eu d'autres éléments qui ont été vus par les témoins. Mais au niveau contact avec Marius, il n'y en a eu qu'officiellement 10 septembre et 10 octobre. Vous voyez, c'est vraiment un mois jour pour jour. C'est quand même assez... Ça, il faut le retenir dans les annales. Et le pire, c'est que son fils est rentré avec lui. C'est quand même quelque chose aussi d'assez fabuleux. Et il ne faut pas oublier que cet enfant avait 3 ans. Alors, j'ai une autre question, parce que vous m'avez envoyé un super dossier sur l'affaire de 1954. D'ailleurs, il y a un superbe article de Jacques Vallée. D'ailleurs, je vous remercie de m'avoir envoyé ce dossier. Ça m'a beaucoup intéressé. Surtout sachant que Jacques Vallée a écrit un article sur l'affaire de 1954. Mais est-ce que vous vous êtes intéressé à d'autres affaires de 1954 ? Oui, je me suis intéressé à d'autres affaires. Alors, justement, je voulais en venir un peu. Parce que pendant toutes ces années, j'ai quand même travaillé dans beaucoup de choses. J'ai travaillé sur l'astronomie, mais aussi j'ai travaillé sur l'affaire, par exemple, qui n'a pas été en 1954, mais qui a un rapport au niveau des recherches sur les atterrissages. En 89, il y a eu un ovni qui s'est posé au nord de Meaux. Un objet qui faisait 28 mètres de long, à peu près, et qui a fait parler beaucoup. Donc, à ce moment-là, l'armée est venue. Il y a même Velasco qui s'est déplacé pour ça. Il y a eu les services de renseignement, etc. Mais dans ma vie, j'ai travaillé sur la radiesthésie, sur l'alchimie, sur la gravimétrie, sur le magnétisme, etc., sur beaucoup de choses. Et j'ai fait des relations avec la radiesthésie. J'ai été voir les grands spécialistes de la radiesthésie à Paris et on a pu faire des choses très intéressantes, pouvoir mesurer, par rapport à un atterrissage, le diamètre de l'appareil. C'est-à-dire qu'on avait des baguettes de radiesthésie, on s'approchait du lieu, et les baguettes pivotées, on mettait un bâton, on reculait, on se déplaçait de 50 cm, et au fur et à mesure qu'on avait fait le tour, on avait la forme de l'engin. Donc ça, je l'ai fait, je l'ai découvert avec les radiesthésistes professionnels, et puis j'ai été dans d'autres lieux. Et j'ai été dans un lieu des années 54, où moi, j'avais vu mon engin, c'est-à-dire à Vitry-de-François. À Vitry-de-François, il y a beaucoup d'endroits qui ont disparu, parce que ça s'est modernisé, il y a des bâtiments partout, mais à l'endroit où l'objet atterrit, que j'ai vu quand j'avais 13 ans, il y a encore des maisons de l'époque. J'ai demandé l'autorisation au propriétaire d'aller voir, et mon souvenir d'y aller, et j'ai été voir, avec mes baguettes de radiesthésie, et effectivement, on a encore les traces, après tant d'années, d'avoir la forme de logique qui s'est posée. Donc, j'ai fait le rapprochement pour cette observation de 54, mais j'ai été dans d'autres endroits, bien plus tard, où j'ai également fait le rapprochement sur la forme des objets. Ce qui veut dire simplement qu'un ovni qui se pose, rayonne d'une force particulière, dont on a terriblement des difficultés à exprimer, à comprendre, mais qui laisse des traces au sol. C'est un peu comme un magnétisme, mais là, ce n'est pas du magnétisme, c'est de la radiesthésie, ce sont des ondes de forme qui se projettent. Donc, c'est quelque chose que j'avais voulu donner aux ufologues, de dire aux endroits où il s'est posé un objet, eh bien, quelles que soient les années qui passent, eh bien, il y a encore la trace au sol, leurs formes, si on peut les détecter par la radiesthésie. Moi, j'ai fait ça, et il y a certainement d'autres endroits, avec toutes les informations qu'on a sur l'année 54, depuis septembre jusqu'à la fin de l'année, on pourrait, par rapport aux adresses, s'il y en a des adresses bien exactes, on pourrait encore aller voir et déterminer si on a encore des traces sur les points qui ont été vus par les gens. Effectivement, à cette époque-là, les détails n'étaient peut-être pas trop précis, mais par rapport peut-être aux archives de certaines mairies, on pourrait retrouver et puis savoir. Donc, il y a plein de choses à faire au niveau de la vague de 54, parce qu'elle était tellement énorme qu'on en avait partout en France. On en a détecté à peu près, entre septembre et décembre, à peu près 500, qui ont été, donc 500 atterrissages, environ, 500 atterrissages en France. Je ne parle que de la France, parce que je n'ai pas été chercher ni en Belgique, ni en Espagne, ni en Italie. Mais c'était absolument effarant. Et il n'y a jamais eu autant d'observations qu'à cette époque-là. Et quand j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une relation avec le rapprochement de la Terre de la planète Mars, parce qu'il y a à peu près tous les deux ans, et bien depuis que les rapprochements de Mars se sont faits, depuis cette époque-là, malheureusement, ce phénomène a disparu. Mars se rapproche, il n'y a plus du tout cette notion de vague d'ovnis comme il y avait à cette époque-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi il y a eu cette vague d'ovnis ? C'est encore un grand, grand mystère, parce que c'était un contact d'atterrissage, c'était vraiment la rencontre. Il y a beaucoup de gens qui se sont approchés, il y a des enfants qui ont été presque en contact avec eux, il y a des gens qui ont été paralysés, il y a des voitures qui sont tombées en panne, etc. Mais enfin, je veux dire que là, c'était vraiment extraordinaire. On n'a jamais eu depuis une telle invasion d'ovnis, disons, en France. Septembre-octobre, oui, c'était le mois où on en trouve le plus d'un lien républicain, à l'époque. Mais alors, l'un lien républicain, il a commencé par parler des cas, notamment du cas de Dij, comme le cas de Dij de 54, et puis après, comme on en a parlé beaucoup à cette époque-là, en septembre-octobre, il en a parlé au niveau mondial. Il y a aussi bien les cas en Espagne, au Pérou, n'importe où, etc. Il y en a eu partout, ça a été un phénomène mondial. Et donc, moi, j'en ai répertorié quand même quelques-uns sur le département de Lyon, notamment, il y a eu des cas avec présence d'humanoïdes, comme le cas de Jonge, comme le cas de Dij, comme le cas de l'insecte, etc. il y a eu une vague avec des humanoïdes. J'en ai retrouvé un aussi il n'y a pas très longtemps, du côté de Villiers-sur-Telon, où il y avait un cigare qui s'était posé à travers de la route, et les gens qui revenaient en calèche, en calèche, qui revenaient, je ne sais plus, du côté d'Arland-sur-Telon, c'était à reposer, et puis, on pouvait se reposer sur la route. Et quand ils sont arrivés avec leurs feux, ils avaient des feux sur les calèches, il y avait des feux avec des bougies, ou je ne sais pas quoi, à l'époque, c'était en années 54, c'était encore, ils se déplacaient encore un petit peu en calèche. Et les anciens, l'objet est parti, il n'y avait pas de présence d'humanoïdes. Alors, j'ai une question de Johan 50, donc bonsoir Johan, qui nous vient du Québec. Dans les années 50, les ufologues qui s'intéressaient à l'astronomie avaient-ils déjà observé des irrégularités sur la Lune, ou fait des liens quelconques avec les ovnis et la Lune ? Absolument, parce que le problème des apparitions sur la Lune, des lumières, etc., ce n'est pas nouveau. Il y a des grands astronomes qui ont vu des choses qui étaient absolument effarantes, des lignes, des lumières, on a vu des choses disparaître, par exemple, du côté du mur droit, ceux qui connaissent la Lune et qui connaissent un petit peu le lièvre de nos satellites savent ce que c'est que le mur droit. On a aussi dans le cratère de Tichaud, on a vu des choses absolument effarantes, et je dis des astronomes, je ne dis pas des ufologues, parce qu'à ce moment-là, il y avait très peu d'amateurs qui possédaient des appareils à regarder sur la Lune à ce grossissement-là. Mais c'est vrai que les astronomes ont vu pas mal de choses dans les années bien avant la guerre, même au niveau des premiers gros télescopes, comme celui de Palomar, celui de Palomar, c'est un gros télescope, il fait quand même 5,08 m, ils ont vu des choses extraordinaires, mais c'est pareil. On a vu aussi des choses passer devant le Soleil, on a vu un satellite tourner autour de Vénus, alors que Vénus ne possède pas de satellite. On a vu des choses extraordinaires qui prouvaient que des phénomènes qui n'étaient pas normales dans notre système solaire. Effectivement, la Lune était l'élément le plus proche, mais quand on reprend les histoires de, par exemple, Camille Flammarion, il raconte des choses extraordinaires de ce qui s'est passé et des visions qu'il y a eu sur la Lune. Il faut lire les livres de Camille Flammarion, c'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire que l'on ignore et qui peut donc affirmer les suppositions que des choses ont été vues bien avant 54 et bien avant presque 1900 et les années 1900. Alors, nous avons encore d'autres questions, donc une question d'Evalia. Est-ce que tous les cas rapportés dans les années 50 sont sérieusement étudiés et dans quelle proportion ? Alors, non, on ne peut pas dire que les années de tous les ovnis ou tous les éterifers qui ont été vus dans les années 50 ne sont jamais étudiés. Ils ont été reportés parce que c'est quelque chose qui était tellement flagrant, ça ne pouvait pas être de l'utopie, bon, même si peut-être quelques-uns ont pris des étoiles filantes ou quelques ballons pour, à ce moment-là, il n'y en avait pas tellement pour des ovnis, mais les lieux d'atterrissage ont été bien contrôlés, les traces ont été recensées, les lieux, les gens qui les ont vus, bien des fois, c'était même des enfants ou la gendarmerie, etc. On ne peut pas mettre en doute du tout les atterrissages qu'il y a eu dans ces années-là. Mais encore, depuis bien des années, c'est-à-dire une dizaine d'années après les années 54, dans les années 60, 70, personne ne s'est pu intéressé du tout à la vague de 54, simplement par les écritures, comme Jacques Berger, par exemple, il a fait des écritures incroyables, il a recensé tout ça, mais je veux dire, sur le terrain lui-même, il n'y a pas eu de recherche. Non, je voudrais bien savoir qui c'est qui avait des recherches, il n'y en a pas eu. Tout ça est tombé dans l'oubli, il n'y a que les écrits qui restent, mais il n'y a pas eu de recherche. Et pourtant, il y a certainement de quoi avoir des surprises si on faisait des recherches sur ces lieux-là. Alors, j'ai une autre question de Roswell Boutique. Avec le recul, pensez-vous que les êtres vus de 1954 étaient ceux que l'on appelle communément aujourd'hui les petits gris ? Moi, j'ai fait des recherches bien après, tout ça, avec les petits gris que Jimmy Dieu m'en a facilement parlé. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans le problème des interventions extraterrestres, il y a plusieurs intervenants. Donc, tous ne viennent pas de la même source ou de la même planète ou du même monde. Donc, il y avait, lorsqu'on reprend les études ou les réflexions des années 50, on s'aperçoit que certains ont des cheveux longs, l'autre sont très grands, l'autre sont très petits. Donc, on a, si vous voulez, un genre de salle à niçoise, on ne sait plus si c'est, ils ne sont pas tous les mêmes. donc, ça trouble complètement. On a vu même des cas où c'était des êtres qui parlaient très bien. Donc, ça fait un mélange où on ne sait plus si c'est vrai, si c'est faux, si c'est, si c'était grand, si les autres étaient des petits, s'il y en avait des scalfondes, il y en avait qui étaient velus. ça, je dis ça en lisant ce qui était écrit sur les journaux et par rapport aux gens qui les voyaient. Donc, on ne peut pas dire que des gens qui voyaient un ovni ou des petits êtres en 1954 dans l'aviron pouvaient savoir comment étaient ceux qu'ils voyaient au Pas-de-Calais parce qu'apparemment ce n'étaient pas les mêmes. Donc, ils retracaient qu'un était velu, l'autre était petit, l'autre était plus grand, l'autre avait un scalfond, l'autre avait des grands yeux. Donc, on ne sait pas. C'est-à-dire que là, on se trouve dans un point d'interrogation où on ne peut pas déterminer si c'était des petits gris ou des petits verts ou des grands blonds comme il y en avait. Il y avait des grands blancs aussi qu'on appelle ça. Donc, on peut dire qu'il y avait de toutes les races, toutes les grandeurs. C'est là où on est en train de patauger en disant mais donc, ils ne viennent pas du même endroit et pourtant, apparemment, c'est une vague dans les années 50 qui était certainement, qui venait certainement de la même source. Mais, est-ce que c'était pour nous troubler ? Est-ce que c'était pour semer là une pagaille chez les terriens en disant on va envoyer des robots, on va envoyer des gens qui sont artificiels et nous, on regarde comment ils se comportent ? Mais là, c'est vraiment le point d'interrogation. C'est vraiment la folie. On ne peut pas dire si c'était des descendants des petits gris que Jimmy Dieu parle souvent dans ses livres et qu'on lui parlait dans ses conférences et tous les contacts qu'il avait eus avec les Américains, etc. Voilà, je peux dire. Alors, nous avons une question d'Arcadie. La science-fiction des années 50 n'a-t-elle pas aidé des gens à voir des phénomènes anormaux dans le ciel ? Mais, je tiens à répondre déjà à Arcadie, il faut savoir que dans les années 50, oui, il y avait une très grosse science-fiction aux Etats-Unis, mais disons que la science-fiction en France, on va dire que les films ne sortaient pas beaucoup en France, peut-être pour des gens qui étaient spécialisés dans ça, mais ils ne connaissaient pas beaucoup les films américains. Non, ils ne connaissaient pas les films américains. Il y avait la collection Artima qui venait de Belgique où il y avait une revue qui s'appelait Météor. Et le Météor était une revue illustrée qui sortait tous les mois. Et donc, il y avait des terriens qui partaient dans une fusée et qui allaient visiter des planètes, etc., à droite, à gauche. Et c'est vrai que cette collection-là et son auteur faisaient bien la science-fiction parce qu'ils représentaient des extraterrestres qui étaient végétaux. Il y en avait d'autres qui étaient avec des éléments dans la tête. Mais ça, c'était des romans illustrés. Ce n'étaient pas des films. Mais des films de science-fiction dans les années 54, c'était vraiment rudimentaire. Ce n'était pas de la grande non. On n'en avait pas la technique. D'ailleurs, quand on voit ces films-là encore maintenant quelques fois, on peut dire que c'est radé-pacquerette. On ne peut pas dire que ce soit quelque chose d'intéressant. Et comme vous vous dites tous, là, aux États-Unis, il y avait beaucoup de films qui se produisaient. Mais, en France, on n'avait pas cette répercussion-là. Moi, je ne peux pas dire que j'en ai vu. À mon âge, dans cette époque-là, je n'en avais pas vu tellement. À part cette revue Météor et Cosmos qui s'appelait aussi. Mais enfin, ce n'était pas du grand spectacle. Alors, nous avons une autre question de Rosswell Boutique. J'aime bien Rosswell Boutique parce qu'il marque en grande question. Au moins, je vois où sont les questions. Vous devrez prendre l'exemple sur Rosswell Boutique, les autres, sur le chat. C'est vraiment super ce qu'il fait. Alors, en 1954, dans certains témoignages, on parle de particules de papier brûlé volant au vent au passage d'OVNI. Vous avez entendu des détails sur cela ? Oui, on appelait ça les cheveux d'ange. Ce sont des traces qui font qu'à chaque fois qu'il y avait un atterrissage, on appelait ça, on voyait des cheveux d'ange, c'est-à-dire des morceaux des éléments légers qui survoltaient et qui allaient se poser des fois dans les arbres. Mais il y en a beaucoup qui l'ont essayé d'attraper ces petits morceaux qui les ont enfermés dans une boîte, je me souviens, bien après, et lorsqu'ils ouvraient la boîte, il n'y avait plus rien dedans. On peut dire que c'était une condensation d'éléments qui se désagrégait complètement et en croyant en prendre et puis l'enfermer pour ne pas les perdre, quand on ouvrait la boîte ou des fois il y avait même un élément métallique et bien tout avait disparu à l'intérieur et chaque fois qu'on a eu ce problème-là, on n'a jamais pu faire à ce moment-là des études parce que l'élément disparaissait au bout de quelques heures. Mais c'est vrai qu'on en a vu pas mal accroché dans les branches et ça a toujours été un mystère. Actuellement, on ne voit plus ce phénomène. Dans tous les éléments, les peu d'éléments que l'on retrouve au sol, on retrouve des déchets, on retrouve des éléments brûlés, mais les cheveux denses comme ils appelaient à cette époque-là, c'est terminé. Alors, est-ce qu'il y a une évolution dans leurs appareils ? C'est peut-être possible. Le moyen de propulsion qui sont un peu différents ou sont améliorés un peu comme nous, c'est peut-être très probable mais je peux dire que les cheveux denses ça a bien existé. Il n'y a pas de problème. Il y en a qui ont été photographiés aussi. mais disons qu'on n'a jamais pu les analyser puisqu'ils disparaissaient. Oui, d'ailleurs, il y a un cas qui était fortement connu dans les années 50. C'est une affaire qui s'est déroulée en 1952. Désolé, chers auditeurs, j'en ai déjà parlé tout à l'heure lors de l'intervention de Joël Ménard, mais c'est un cas qui m'a marqué et qui est dans beaucoup d'ouvrages ufologiques. C'est l'affaire Doloron-Sainte-Marie où il y avait eu un énorme cigare-volant accompagné de petits vaisseaux de type comme la planète Saturne et il y avait des cheveux d'anges qui tombaient de cette énorme parade d'ovnis. Les services d'enquête n'ont jamais recueilli des cheveux d'anges ? Apparemment, non. Ils disparaissent lorsqu'on les met dans les boîtes. Ah, c'est ce qui a été... Moi, je sais que... Est-ce que ce sont des polymères naturels ? On ne peut pas dire que ce soit... Apparemment, ce ne sont pas des choses qui ont été créées par la nature sur Terre, ça. Parce que ça se passe toujours en endroit où il y a eu un passage d'ovnis mais très près du sol. À ce moment-là. Je ne parle pas des époques de maintenant. Je parle à ce moment-là. C'était très, très près. Et il y en a même qui sont posés sur des voitures à un moment donné et puis qui disparaissent. C'est comme... Enfin, on pourrait penser comme si c'était du brouillard qu'on condensait. Vous voyez ? Un problème de condensation d'un nuage qui, au lieu d'être en vapeur, se condense pour être légèrement matériel et qui vole et qui est très léger et qui se déplace avec le vent. et qui, à un moment donné, se dissout et disparaît. Donc, un matériau qui ne doit pas avoir des rapports avec l'élément... nos éléments terrestres habituels. Mais ça, c'est une supposition. Mais, dans le cas-là, je crois que personne ne peut... Moi, je crois que personne n'a jamais fait des... n'a pu faire des analyses concernant les cheveux d'ange. Donc, on vient de retracer plusieurs cas des années 50. Pour vous, comment pouvez-nous résumer cette décennie ufologique ? Des années 50 ? Pour moi, c'est... une... ce sont des êtres qui ont voulu faire une inspection totale de la planète Terre à cette époque-là et qui allaient certainement changer l'élément technique de l'être humain. C'est-à-dire qu'à partir de 54, on allait... enfin, il devait étudier notre comportement. La guerre était finie. On allait nous donner des connaissances supplémentaires, technologiques, qui allaient donner en... 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 depuis cette époque-là, l'évolution qu'il y a eu lieu, par rapport à ce qu'il y a de maintenant, vous voyez le bond qu'on a fait. C'est à partir de ce moment-là que le transistor a remplacé les lampes. C'est-à-dire qu'on a commencé à miniaturiser tout ce qui était les récepteurs-émetteurs. Et en plus, on a commencé après au laser, etc. Et l'élément scientifique a fait un bond terrible. apparemment, c'est peut-être le déclenchement de cette intervention qui a eu lieu à cette époque-là pour voir notre état d'évolution et puis en même temps peut-être prendre des tas d'éléments comme faire des ponctions sur des animaux, peut-être même sur des humains. Il ne faut pas négliger ça non plus qu'on ne parle pas. Et puis, à la suite de ça, on va commencer à leur donner des informations pour qu'ils puissent progresser plus rapidement. Peut-être dans le mauvais sens, mais peut-être aussi dans le bon sens. C'est la perception que j'ai. Et cette perception-là, elle est due aussi à quelque chose de réel, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un rapport entre les vagues des années 50 et en plus l'évolution qui a eu lieu juste après ? Donc, une question de Bump-Bunch. La forme la plus commune des ovnis dans les années 50, c'était quoi ? La forme la plus commune c'est plutôt des cigares. Les cigares, c'est-à-dire que par contre, par rapport aux objets, ce qu'on appelle les soucoupes blanches à ce moment-là, les ovnis maintenant, qui étaient plutôt allongés, là, c'était plutôt des éléments de cigares, c'est-à-dire arrondis sur les côtés et disons un peu de forme qui était ronde et plate dessus avec des pieds qui se posaient, des trépieds, c'était des trépieds en principe. Et ils étaient beaucoup plus petits de ce qu'on peut imaginer. Maintenant, on a des divisions d'ovnis qui sont dans le ciel qui n'atterrissent pas, qui mesurent des fois des vaisseaux-mères qui ont plusieurs centaines de mètres de diamètre, ils sont triangulaires, etc. Donc, il y a une modification au niveau des formes. Est-ce que c'est dû à une intervention différente d'une source différente ? Mais je veux dire qu'il y a très peu de rapports entre les éléments de cette époque-là avec ceux que l'on voit maintenant ou qu'on détermine actuellement. Et ça, c'est encore avec les détails. Je vous remercie beaucoup, Claude. Est-ce que vous ayez autre chose à rajouter par rapport aux ovnis en 1954 ou dans les années 50 en France ? Moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu un laissé-aller complet sur les ovnis parce que c'était considéré un petit peu comme quelque chose à la fois de tabou et au niveau aussi également quand on reprend les journaux de l'époque, mais ils en étaient tous couverts. Et je trouve que nos ufologues de maintenant, malgré qu'ils se trouvent maintenant, il n'y en a plus beaucoup de... eh bien, ne s'intéressent pas à ça parce que on pourrait faire des comparaisons entre cette époque-là qui était absolument une vague extraordinaire et puis les éléments qu'il y a actuellement dans le monde. qui sont souvent censurés et que l'armée, que les services d'enseignement et les gouvernements ne veulent pas parler et qu'à cette époque-là, tout était encore à ciel ouvert. C'est-à-dire qu'on se permettait de parler, chacun racontait sa petite histoire sans même connaître l'autre et on voyait qu'il y avait des rapprochements très importants. Et ça, c'était quand même... On a là une culture, une concentration de détails de cette époque-là qu'on n'a plus maintenant. c'est ça qu'il faut comprendre. Et on pourrait retrouver dans tous ces lieux-là d'apparition des choses fantastiques qu'il faudrait rechercher. Mais seulement, on a un travail colossal. Voilà ce que vous voulez dire. bien, Claude, je te remercie beaucoup d'être intervenu ce soir. Excuse-nous encore du retard qu'il y a eu. Ce n'est pas grave. Et puis, je te souhaite une bonne nuit et je te donne rendez-vous à une prochaine soirée en direct. Je voudrais dire un petit détail pour terminer. c'est que Marius ne savait pas écrire. C'est sa femme qui faisait tout le courrier et il est enterré à Tours ou dans le cimetière de Tours. Il est là-bas. Il est enterré là-bas. Il habitait aux rues du Petit Saint-Martin à Tours. Voilà. Et je te remercie aussi de toutes tes questions et j'ai remis aussi les gens qui ont participé ce soir à cette émission-là. Oui. Il est très intéressant de faire ce genre de soirée OVNI dans l'histoire finalement puisque c'est le thème du blog et d'ODH TV finalement. OVNI signifie OVNI dans l'histoire. De parler de faits historiques en ufologie française et mondiale. Comme ça, les gens, c'est un peu comme des cours d'histoire de l'ufologie. Ce qui aurait été intéressant c'est que j'aurais pu préparer aussi tous les astronomes qui ont vu et qui ont répertorié et qui ont dit même si c'était des scientifiques qu'ils avaient vu des objets dans le ciel qu'ils avaient vu des choses se déplacer sur la lune qu'ils avaient vu des éléments mais des scientifiques et non pas des ufologues vraiment des scientifiques et qui reconnaissent avoir vu ça sans avoir d'explication. Malgré que bien souvent les astronomes dans ce cas-là à cette époque-là ils parlaient une fois que leur carrière était terminée pour ne pas se rendre trop ridicule non plus par rapport à leurs confrères. Donc ils se taisaient mais il y en a beaucoup qui ont parlé et qui laissent des traces et qui ont écrit des bouquins et qui sont absolument formels. Voilà ce que vous voulez dire. je te remercie tous les chatteurs te remercie de ton intervention d'ailleurs Roswell Boutique dit que c'est l'une des meilleures émissions live sur l'affaire de 54 Ah bon ? Tant mieux. Je pense qu'il y en a eu d'autres quand même dans l'histoire. Ah oui ? Je pense que oui quand même. Et puis je coupe Skype et je te dis à tout à l'heure. D'accord. Merci et au revoir. Merci et au revoir.